Je commence. Le premier mot, le premier intitulé d'aujourd'hui, c'est le mot écoute, le substantif une écoute. Vous savez que la hiérarchie des cinq sens, non seulement n'est pas la même chez l'animal et chez l'homme, par exemple chez l'animal, disons chez le chien, le premier sens, le sens qui vient en premier, c'est l'odorat, ensuite c'est l'écoute et ensuite seulement c'est la vue. Donc la hiérarchie des cinq sens n'est pas la même chez l'animal et chez l'homme, mais de plus, vous le savez peut-être, elle n'est pas la même à l'intérieur de l'histoire humaine. Lucien Fèvre et en tout cas son école historique ont bien montré que pour l'homme du Moyen-Âge, par exemple, disons en gros, le sens qui prévalait sur tous les autres, c'est-à-dire le sens qui le mettait le mieux, le plus activement en relation avec le monde, c'était précisément l'ouïe. Ça n'était pas la vue, c'était l'ouïe, l'homme du Moyen-Âge, écouté, je dirais, plus qu'il ne voyait. Et il était relié au monde par l'écoute plus que par la vision. Et puis, vous le savez, à partir de la Renaissance, il y a eu, disons en gros, une sorte de renversement et c'est la vue qui a pris la première place. L'ouïe est passée au second plan, mais peut-être est-elle tout simplement refoulée. On nous dit sans cesse aujourd'hui que nous sommes dans une civilisation de l'image, en l'opposant par là d'ailleurs essentiellement à la civilisation de l'écriture, mais qui dit que cette civilisation de l'image n'implique pas un refoulement de l'écoute. En tout cas, dans l'espace du vivre ensemble, il y a des traces multiples d'écoute. L'écoute est constitutive de quelque chose. Alors je vais simplement, comme d'habitude, ouvrir le dossier et revenir d'abord à cette notion de territoire. Le territoire de l'animal est souvent marqué par l'odeur. Le territoire humain peut être marqué par différents sens. Souvent, il est marqué par la vue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon territoire est constitué par tout ce qui m'appartient ou ce qui m'appartient de tout ce que je peux embrasser d'une seule vue. C'est peut-être, disons, le contenu anthropologique de la notion d'horizon. L'horizon, c'est la ligne qui ferme mon territoire. Et il faudrait rassembler, il y a certainement beaucoup de légendes mythologiques et folkloriques là-dessus, il faudrait constituer un dossier. Le territoire humain peut être aussi constitué par le tact, par le toucher. M'appartient tout ce qui est apporté de mon geste, de mon bras. On pourrait définir cet espace qui est défini par là où je peux atteindre les objets, par le terme de niche. La niche, c'est là où je peux atteindre des objets sans bouger mon corps. Et je reviendrai, je crois, sur ce phénomène dans une figure un peu plus loin. Mais aussi, bien sûr, alors c'est là que je veux en venir, le territoire humain peut être constitué par une sorte de réseau polyphonique de tous les bruits familiers. C'est-à-dire les bruits que je peux reconnaître et qui dès lors sont les signes de mon espace. Il y a là-dessus une page très précise, pour ne pas dire très belle, de Kafka, je vais vous la lire. C'est dans le journal de Kafka. Et voici ce que Kafka dit de cet espace d'écoute. Je suis assis dans ma chambre, c'est-à-dire au quartier général du bruit de tout l'appartement. J'entends claquer toutes les portes, grâce à quoi seuls les pas des gens qui courent entre deux portes me sont épargnés. J'entends même le bruit du fourneau dont on ferme la porte dans la cuisine. Mon père enfonce les portes de ma chambre et passe vêtue d'une robe de chambre qui traîne sur ses talons ou gratte les cendres du poil dans la chambre d'à côté. Vali demande à tout hasard, criant à travers l'antichambre, comme dans une rue de Paris, si le chapeau de mon père a été brossé. La porte de l'appartement est déclenchée et fait un bruit qui semble sortie d'une gorge enrhumée. Puis elle s'ouvre un peu plus en produisant une note brève, comme celle d'une voix de femme, et se ferme sur une secousse sourde et virile qui est du plus brutal effet pour l'oreille. Mon père est parti, maintenant commence un bruit plus fin, plus dispersé, plus désespérant encore et dirigé par la voix de deux canaries. Donc ici, ce qui est décrit, c'est un véritable paysage sonore, c'est la sonorité familiale, le paysage sonore familial qui, en l'occurrence en tout cas, est un paysage de rassurement. Alors, je crois que cette page est très intéressante parce qu'elle montre que, disons, le paysage sonore est discontinu. Il est fait d'éléments discontinus, de sons discontinus, et en même temps, il est très codé. D'où, par rapport à ce paysage très familier, ce paysage sonore très familier, la force de l'insolite, du bruit insolite. C'est-à-dire, soit un silence inattendu, soit un bruit que je ne peux pas reconnaître. Et dans les deux cas, quelque chose qui oblige mon oreille, ou par mon oreille, qui m'oblige, a un travail d'interprétation. Et à ce sujet, je pense qu'on pourrait établir une différence entre l'appartement et la maison. Dans l'appartement, les bruits sont exigus et ils sont maîtrisables. Mais dans la maison, il y a comme un risque accru de bruit inconnu. Et c'est pour ça que la maison est, disons, une image, un thème ou un objet extrêmement ambivalent. C'est un thème du rassurement, c'est un thème de la sécurité, mais aussi, c'est un thème du fantastique. C'est un objet fantastique, la maison. Vous savez très bien qu'il y a tout un folklore de la peur par apparition dans la maison d'un bruit irreconnaissable. Et tandis qu'au contraire, l'appartement, c'est un espace de sécurité parce que du point de vue sonore, si vous voulez, on est sûr, dans l'appartement, qu'un vague bruit de robinet ou de chauffage derrière une cloison, ça vient du voisin. Tandis que dans la maison, s'il y a un bruit qu'on ne peut pas reconnaître, on ne sait pas d'où il vient. Il ne peut venir que de quelque chose qui me concerne. Et la maison, disons, c'est l'espace qui intègre tous les bruits, qui doit les intégrer. Tous les bruits m'appartiennent, tous les bruits me concernent dans une maison et par conséquent, je suis spécialement visé par le bruit inconnu. Maintenant, je voudrais rappeler qu'il y a un rapport qui vient posé par la psychanalyse entre l'écoute et la sexualité. Ce rapport a été, je le répète, vu et posé par Freud, notamment, disons, je parle de mémoire, dans la théorie de la scène primitive, qui est une scène d'écoute, et aussi dans un article dont je n'ai pas le titre exact, étude d'un cas qui semblait contredire la théorie de la paranoïa ou quelque chose comme ça, où c'est l'histoire d'une jeune femme qui croit entendre le clic, le déclic d'un appareil photographique, d'un photographe caché dans un rideau pour la photographier pendant qu'elle était en train de faire l'amour avec son amant. Donc, mouvement typique de paranoïa, alors qu'en réalité, Freud démontre que ce n'est que le clic de son clitoris. Alors, il est certain que dans une communauté, il y a des éléments d'écoute érotique. Dans une communauté, on est sans cesse amené à écouter le plaisir des autres, le plaisir qui appelle et dont on est exclu. Par exemple, dans le sanatorium de la montagne magique, à un moment, Hans Castor, le héros, entend ses voisins, qui sont des Russes, faire l'amour à côté. Et c'est très soigneusement noté. De là, la mécanique invincible de l'écoute qui épie, qui a une fonction d'espionnage. Écouter, c'est épier l'autre, c'est épier les autres. Dans ce roman de Zola dont j'ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Pobouille, tout l'immeuble bourgeois est un espace d'écoute et d'espionnage. Car la cloison ferme à la vue ce qui se passe dans les appartements, elle protège la respectabilité, mais au-delà de la cloison, il y a un espionnage possible par l'écoute. Mais le meilleur exemple, ce n'est pas dans Pobouille, mais c'est dans un autre roman de Zola dont je crois que j'ai déjà parlé. Je le considère comme l'un des meilleurs romans de Zola. C'est un roman du début. C'est la conquête de Plaçance. Et au début, on voit le propriétaire de la maison qui s'appelle Mouré qui a accepté de louer une chambre du second étage à un prêtre et à sa mère. Et on voit ce propriétaire désœuvré qui rôde dans la maison véritablement à l'écoute du prêtre locataire. Je rappelle que, entre parenthèses, ceci fait partie aussi d'un thème historique et littéraire qui est la figure du prêtre au XIXe siècle. Au XIXe, il y aurait presque un cours à faire là-dessus, si tant est qu'on puisse passer 13 séances sur ce sujet. mais le prêtre au XIXe siècle, ça a été un objet dans la littérature, un objet très sexualisé, auréolé de perversité. Et, bon, il y a le prêtre de Zola dans la conquête de Plaçance, il y a le prêtre dans Michelet, il y a le prêtre dans les Goncourt, il y a un thème, disons, qui se fait à explorer. On pourrait rattacher ça un peu, je dirais, ce qu'on pourrait appeler parodiquement le complexe de Noé, c'est-à-dire le complexe par lequel on découvre la nudité du père, ou plutôt on la cache, ce qui veut dire qu'on la découvre. Et donc, Mouré, épis, épis par son écoute, parce qu'il ne peut rien voir, la porte est toujours fermée, ce prêtre locataire, et Zola dit, désormais, il aurait une occupation, un amusement qui le tirerait de la vie de tous les jours. En face de quoi, on pourrait dire qu'une communauté idyllique, une communauté utopique, c'est-à-dire un espace de vivre ensemble sans refoulement, sans refoulement, c'est en cela que ça serait idyllique, serait un espace sans écoute, c'est-à-dire un espace où l'on entendrait, mais où l'on n'écouterait pas, un espace d'une transparence sonore absolue. Je dirais d'ailleurs que ceci, à mes oreilles, si j'ose dire, définit très exactement la musique. La musique, paradoxalement, c'est un espace où on n'épit pas, où, si vous voulez, pour aiguiser le paradoxe, la musique, la musique, pour moi, c'est un espace où on entend, mais où on n'écoute pas. Alors, le substitut de cette levée du refoulement au niveau de l'écoute, c'est, puisqu'on ne peut pas réaliser des espaces sonores absolument transparents, on essaye de réaliser des espaces à bruit intégralement codés, c'est-à-dire à bruit qui ne dérangent pas. Et c'est la définition même du monastère. Dans le monastère, le plus, il y a un silence de règles qui n'est traversé que par des bruits tellement codés qu'on n'a plus à les écouter, qu'on n'a plus à les épier. Et c'est à mon avis l'instrument de cette espèce d'utopie sonore, c'est la cloche. C'est le thème de la cloche qui est en même temps l'instrument de la règle, mais l'accomplissement aussi d'un bruit sans angoisse, d'un bruit sans paranoïa, d'où la métonymie entre la cloche et le ciel. Voilà pour l'écoute. C'est le thème. C'est le thème.